Aujourd'hui dans le meilleur forgeron, nous allons assister à une lutte acharnée pour le titre de meilleur forgeron. Nous avons réuni la crème de la crème des constructeurs. Ces gars-là, ils ne sont pas là pour blaguer et sont là pour remporter le titre et la somme. Le jury exceptionnel composé de Lee et Fungu sont présents pour juger ces trois gars-là. Ils vont être impartiales. Bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du meilleur forgeron. Vous êtes là parce que vous êtes la crème de la crème de la création. Je compte sur vous pour faire des meilleures performances. Et la performance que vous allez devoir réaliser aujourd'hui, le couteau de cuisine. Vous allez commencer par des croquis et vous avez seulement 5 minutes pour dessiner et 1 heure pour votre couteau. C'est parti ! C'est la sombre pêche, mon pote, dans le meilleur forgeron. On est venu ici pour tout éclater. On va repartir avec le prix. J'ai une petite technique en tête, il ne faut pas leur dire. En fait, le truc, c'est quoi ? C'est que j'ai commandé un couteau sur Amazon, les gars. Il va arriver. Je vais leur mettre une petite douille. Je vais faire semblant que je suis en train de préparer les trucs et tout. Et au final, à un moment, je trouverai un moyen pour m'esquiver. Et je récupérerai mon colis Amazon. Et on va les éclater avec ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas trop ce que je fais ici. Quand je suis arrivé et que j'ai vu tous les concurrents, je me suis dit que ça allait être plutôt facile de gagner. Il y a l'autre Pekno avec sa casquette et puis l'autre qui se prend pour je ne sais qui à la pêche alors qu'ils ne voient rien du tout. Moi, je suis Byron. Et c'est après ces brèves introductions que les candidats se mirent à dessiner. Chacun dans le style qui leur est propre. Il faut savoir qu'ils sont soumis au chronomètre. La pression est palpable. On peut sentir leurs aisselles à peine du jury. Ils sont chacun dans leur style qui leur est propre. À la clé, un trophée et une somme considérable de 227 euros. Ceci n'est pas négligeable pour nos candidats qui nous auraient bien besoin. Le jury est en pleine concentration. Leur regard est impitoyable et foudroyant. C'est un peu plus tard. Tiens, c'est exactement ce que j'ai besoin que tu trouves. Non mais vraiment, qu'est-ce que je fais là ? Je n'ai même pas compris ce que je dois faire. À ce moment-là, je me dis que le livreur n'est vraiment pas loin. Il va bientôt falloir que j'en place la petite douille. Allez, Byron, concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi ! J'espère que vraiment personne ne m'a vu prendre des trucs parce que là... Allez, c'est maintenant que je viens de recevoir le SMS. Je n'ai plus le choix. Il va falloir que je mette la douille en place. Allez, c'est parti ! Excusez-moi ! Oui ? J'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Attendez, on me repêche. Merci ! Attention, il n'a plus beaucoup de temps. Je dirais que Byron s'en sort plutôt bien. Il est déjà passé à la forge. Incroyable, incroyable. C'est incroyable. Bon ben, je n'ai plus qu'à attendre. C'est étonnant que Bellwood n'ait toujours rien fait. C'est vraiment très bizarre. C'est vraiment ce qu'il va faire. On attend juste le livreur d'Amazon. Il va venir. Il va nous ramener les colis. Je me suis un peu exagéré. J'ai fait une petite commande. Il y a le couteau, mais il n'y a pas qu'eux qui arrivent. On a pris du matériel de pêche. Tu connais quand on fait une commande. C'est bon, il arrive là. Il faut qu'il fasse vite, il faut qu'il fasse vite. Il ne reste que 20 minutes. Il ferait mieux à Rijoux. Attention, plus que 20 minutes ! C'est bon, il est là. Personnellement, je pense vraiment que mon couteau est le meilleur. Je l'ai utilisé avec un manche qui est imparable. Un manche en banane. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour un couteau. Voilà, c'est bon. On a toute la commande. Je vais laisser ça ici. Je crois que c'est celui-là que j'ai le droit. Ah oui, c'est celui-là. Hop là, c'est parfait. Oh oui, incroyable. Oui, ils ne vont pas y voir que du feu. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. C'est bon, je suis prêt. Il n'y a plus qu'à trouver un petit moyen de détourner leur attention. Trois ! Regardez, il y a un mec qui est en train de monter un signeur avec une corde ! Deux ! Un ! Posez vos fanches ! J'ai pas fait grand-chose parce que j'étais en train de réfléchir à comment faire. Pour faire un couteau et les autres, ils étaient en train de courir partout. Et moi, j'ai pas trop compris. Et en plus, une heure pour faire un couteau, c'est pas assez. Il aurait fallu de s'ouvrir, moi. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai participé. L'important, c'est de participer. Nous allons passer au test de vos créations. Byron. Nous allons commencer par vous. Vous êtes prêts ? C'est parti. Déjà, dans un premier temps, j'aime beaucoup la teneur qu'on peut avoir sur une banane. On va voir si on peut enlever une moitié de la pomme. Vous êtes prêts ? C'est parti. Malheureusement, Byron, votre couteau a une trop petite lame. Et ce que je craignais est arrivé. Le manche ne tient pas. Je suis désolé, Byron. C'est parti. Cette fois, c'est à vous. Vous êtes prêts ? Effectivement, la teneur est parfaite. Le petit manche est adéquat avec le petit entrée pour le doigt. Ça va être vraiment parfait. Vous êtes prêts pour le test ? Tout ce qui centimetre, c'est parti. La pomme, la lame n'est pas endommagée. Elle a découpé encore un peu. Mais c'était sûr que c'était moi qui avais gagné Il est incroyable ce couteau de cuisine Il est vraiment incroyable Il a passé toutes les épreuves impeccables Et maintenant nous on a gagné Let's go Je vous avais dit quoi les gars